Musique On vous présente Sébastien Balibar qui est un grand chercheur C'est quoi exactement votre recherche ? Vous m'entendez là ? Je fais de la physique expérimentale c'est pour ça que je sais me servir d'un interrupteur Je suis physicien je fais des choses qui ne sont pas directement liées au climat quoique après tout j'ai travaillé par exemple sur la nucléation la nucléation des gouttes d'eau qui forment les nuages après tout ça fait partie des problèmes de climat je suis physicien mais la physique est omniprésente à la fois dans les problèmes de climat et d'énergie l'énergie c'est la physique, il n'y a pas d'eau c'est pour ça que je me suis permis de parler de tout à la fois Sébastien vous avez écrit un petit livre qui est très très apprécié de tous Vraiment ? Si autour de moi je n'ai entendu que du bien Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Il y a des points qu'on verra tout à l'heure Ben voilà A votre disposition Donc Ivoire clair pour agir de Sébastien Balibar aux éditions Le Pommier et vous voyez Sébastien Balibar est un très très grand bavard et on s'aperçoit que ce livre n'est pas très très épais ça veut dire qu'il a fait un effort considérable poussé par la directrice des éditions du Pommier Et ça a été pour vous un effort C'est très difficile de faire une synthèse C'est parfois efficace On va parler de contraintes à propos de climat et de négociation Bien sûr Alors vous commencez votre livre par la phrase suivante Sébastien Mais comment faut-il s'y prendre pour que tous les pays du monde s'accordent enfin pour sauver le climat ? Alors je ne pretends pas qu'on va répondre à cette question Ah mais on va essayer C'est ça ? Ils n'ont pas d'ambition vous savez Mais moi qui ai été journaliste à la radio je suis une personne de l'oral et en revanche je peux peut-être vous apporter quelques conseils disons pour que vous soyez convaincant en peu de temps parce que le temps court de plus en plus vite donc il faut toujours, toujours, maintenant se dire pour être convaincant il faut que je sois court si vous êtes trop long vous êtes perdu parce que tout le monde pense qu'il finisse et on ne vous écoute plus Donc Oui J'ai un autre problème c'est que je n'ai aucune mémoire mais c'est pas grave c'est pas grave je vais quand même j'ai des fiches Voilà alors on peut s'asseoir pour le moment je vais vous expliquer les règles du jeu mais en fait vous allez aussi vous lever parce que on s'assied là moi je suis votre prof je suis votre prof votre coach ça fait longtemps que je n'étais pas à l'école votre coach et on va essayer de développer quatre points qui vous semblent les plus importants chaque fois en trois minutes on va faire trois fois quatre minutes je vous écoute mais j'ai éteint mon portail oui non mais c'est agaçant je suis un élève très peu discipliné alors donc quels sont les points importants que vous aimeriez développer vous avez un homme politique en face de vous d'ailleurs vous allez en rencontrer un bientôt oui effectivement je rencontre bientôt le gouverneur de Californie la Californie c'est un état des Etats-Unis qui est particulièrement intéressant parce que même si la politique des Etats-Unis est contestable celle de la Californie est relativement exemplaire oui oui donc ça m'intéresse de le rencontrer oui et donc vous devez le convaincre je ne sais pas très bien ce qu'il pense personnellement il est démocrate heureusement donc bon c'est déjà ça on verra bien et vous le rencontrez pourquoi au juste ? parce qu'il vient pour la COP21 donc il est dans la délégation américaine même assez haut placé mais pourquoi c'est vous qui le rencontre ? parce qu'il vient à l'école normale supérieure où il connait des gens et qu'à l'école normale supérieure heureusement les gens savent que j'ai écrit un livre donc ils m'ont invité à la table ronde et au dîner qui suit oui donc mais il y a beaucoup d'autres hommes politiques le problème je vous ai coupé la parole non 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 pas de monde c'est pas grave le problème c'est qu'à la COP21 qui commence donc très bientôt il y a 195 pays tous différents et donc l'exemple des Etats-Unis est très important mais l'exemple de la Chine est l'argent au temps ainsi que l'Inde et le Brésil qui sont des pays émergents bon mais il y a tous les pays d'Europe qui sont très très différents la France et la Maine n'ont pas du tout la même politique énergétique ni les mêmes niveaux d'émissions de pollution et puis il y a tous les pays en développement qui ont besoin d'aide pour se développer et donc tous ces problèmes sont différents et font que le problème est extrêmement compliqué alors pour répondre quand même à votre question je crois qu'il faut commencer par secouer les consciences c'est à dire que qu'est-ce qui se passe le climat se réchauffe on le mesure maintenant avec beaucoup de précision ça se manifeste d'une part par effectivement la température qui monte mais aussi par le niveau des mers qui monte les mers qui s'acidifient elles deviennent acides mettent en danger la faune les crustacés le plancton etc bon la fonte des glaciers que tout le monde observe déjà si vous allez en montagne en France ou si vous habitez au Groenland bon on vous assure que ça se voit bon donc il y a tout ça en plus il y a l'amplification des extrêmes comme disent les climatologues c'est à dire qu'il y a des endroits qui sont déjà chauds et secs où les canicules et la désertification s'amplifient il y a des endroits au contraire où il y a beaucoup de tempêtes une humidité considérable ça va s'amplifier il y a les régions tropicales où il y a des cyclones et ce genre d'événements terribles dont l'amplitude augmente et aussi la zone tropicale dans laquelle elle se passe remonte vers les latitudes tempérées donc il est clair qu'on voit déjà maintenant à quel point le climat est en train de changer et c'est grave pourquoi c'est grave et bien je vais prendre un seul exemple parce qu'il me paraît le plus préoccupant c'est qu'il y a beaucoup de régions qui sont à moins de 1 mètre d'altitude par rapport au niveau de la mer et qui sont en danger grave d'inondation complète si on ne fait rien bon mais même si on fait beaucoup de choses les niveaux de la mer vont monter et donc dans ces grands deltas que sont au Bangladesh le Gange et le Bramapoutre mais aussi en Égypte le Nil et même en Camargue etc le niveau monte les régions sont inondées les gens il faut qu'ils partent il y a aussi toutes les régions où il n'y aura plus d'eau parce qu'il va y avoir un problème d'eau associé au changement climatique qui risque d'être très grave ça veut dire plus de conflits mondiaux ça veut dire plus d'immigration considérable ça concerne des centaines de millions de gens et comme je ne peux pas m'empêcher de penser aux attentats récents et aux problèmes de flux migratoires pour d'autres raisons je crois que on a une idée de ce que ça pourrait donner avec des centaines de millions de gens donc tout ça est extrêmement grave et c'est ce que j'ai à dire aux hommes politiques c'est que c'est très grave même si pour l'instant ça ne l'est pas encore mais dans quelques décennies il faut prendre des mesures tout de suite bien c'était une très très bonne introduction je pense que est-ce que vous l'avez trouvé convaincant ? oui malheureusement oui malheureusement oui oui non mais c'est le moment d'être franc moi je vous écoute juste dire que les océans ne sont pas à l'ordre du jour de la COP oui il y a des gens qui ont dit ça mais c'est pas tout à fait vrai quand on lit le rapport du GIEC le groupe intergouvernemental des experts du climat qui est tout de même la base scientifique sur laquelle s'appuient toutes les négociations l'océan est omniprésent dans ce rapport bon j'ai pas lu les 5000 pages mais j'en ai lu beaucoup beaucoup et je vous assure que l'océan y est partout donc on peut espérer que les gens sont quand même conscients du problème qui concerne les océans peut-être que ce que les gens disent pas assez souvent et c'est pour ça que j'ai dit ça c'est que le climat c'est pas seulement la température quand vous habitez quelque part il fait tel ou tel climat bon mais c'est pas seulement parce qu'il fait chaud ou froid c'est aussi parce que c'est humide ou c'est pas humide l'océan est agité ou pas la mer monte il y a des tempêtes dans lesquelles qui posent des problèmes d'inondation sur les côtes tout ça ça fait partie du climat et donc je crois que c'est très important alors mais là j'ai envie de passer mais c'est la question suivante c'est parce que les choses s'enchaînent donc l'état du climat c'est une chose mais les prédictions à 2100 parce qu'on a choisi un peu cette date Sébastien là je vous ai laissé aller dans l'introduction et elle était excellente elle était excellente elle était convaincante on a tous la trouille donc je pense qu'il faut faire peur aujourd'hui il faut inquiéter vraiment les consciences parce que comme vous dites la situation est grave et donc il faut faire quelque chose c'est une réaction de survie que l'humanité doit avoir par rapport à de très très grands problèmes qui se profilent à l'horizon de 2050 maintenant on va faire l'exercice que je vous ai proposé tout à l'heure je voudrais faire une remarque sur ce que vous venez de dire je ne peux pas oui si bien sûr oui parce que c'est difficile il ne faut pas être non plus trop catastrophiste je crois parce que les gens n'ont pas envie de savoir que c'est très très grave donc il faut à la fois leur dire attention il se passe quelque chose il ne faut pas leur dire des choses qui les désespèrent non plus oui alors ça ça moi j'ai des arguments qui vont un petit peu à l'encontre de ce que vous dites parce que les scientifiques pendant des décennies n'ont pas voulu parler du réchauffement climatique que l'on connait déjà depuis 30 ans ça fait déjà 30 ans moi que j'en entends parler dans les coulisses mais ils ne veulent pas le dire parce qu'ils ont peur d'effrayer le public alors le public il ne faut pas nous prendre aussi pour des gens qu'il faut protéger ne pas inquiéter je ne suis pas d'accord entièrement avec cette position si il faut foutre la trouille de temps en temps parce que c'est comme ça regardez la réaction malheureusement avec ces drames regardez comment on a tous envie de se mettre ensemble aujourd'hui pour le réchauffement climatique ça doit être la même chose à mon avis je suis tellement d'accord que vers la fin de ce que je raconte d'habitude je demande la solidarité donc on est en plein dans ce que vous dites maintenant je crois quand même que d'abord quand on est trop catastrophiste il y a des gens qui en profitent les climato-sceptiques profitent du fait que les gens n'ont pas envie d'avoir peur pour dire mais non ne vous inquiétez pas la terre en a connu d'autres mais non c'est pas le CO2 c'est les fluctuations du soleil ça va revenir et puis après s'il fait plus après tout s'il y a plus de CO2 les plantes vont mieux pousser etc donc vous voyez il y a des gens qui profitent de l'excès de catastrophisme et par ailleurs je crois aussi parce que je les connais bien je n'ai pas écrit ce livre tout seul je les connais bien c'est des scientifiques rigoureux les climatologues donc quand ils sont absolument certains de quelque chose ils le disent mais quand il y a un petit peu des marges d'incertitude ils commencent à dire oui en principe c'est comme ça il est probable très probable probablement etc alors bon il y a des gens qui profitent à nouveau du fait que la science sur un problème complexe ne peut pas être absolument infiniment précise il y a des marges d'incertitude dans les calculs alors donc il faut c'est difficile d'expliquer tout ça à savoir que un c'est très grave toutes les conséquences ne sont pas complètement certaines mais il est probable ou très probable que ceci que cela maintenant le risque est considérable si vous avez une chance sur deux de vous faire écraser en traversant la rue vous n'allez pas la traverser bon le risque est gravissime c'est votre vie qui est en jeu bon mais alors si des gens commencent à vous dire bon une chance sur deux vous n'êtes même pas sûr que c'est vrai quoi vous voyez c'est difficile d'expliquer ça donc on a tendance enfin moi je crois que si c'est trois minutes je n'ai pas le temps d'expliquer que c'est 85% de probabilité on n'a pas encore commencé l'exercice de trois minutes donc la réalité du changement climatique vous nous l'avez faite là en un quart d'heure est-ce que quelqu'un peut un chronomètre ou peut parce qu'on va jouer l'exercice jusqu'au bout c'est intéressant de voir ce qu'en trois minutes il n'a pas le temps de dire je dirais hein Sébastien donc le deuxième point c'est l'objectif à atteindre en 2050 donc là on va faire l'exercice vous allez en trois minutes est-ce que Pascal ok donc quand il commence tu fais top et puis quand il aura fait trois minutes on arrête on le coupe dans sa phrase et tout et on verra comment comment on peut peut-être faire une synthèse pour en dire plus dans les trois minutes et tout c'est pas facile donc Sébastien j'aimerais bien que vous vous mettiez debout là ce coup-ci si ça vous en est pas ben je sais pas si j'arrive à tenir debout mais voilà donc là là debout on est plus plus impressionnant donc l'objectif de 2050 on y va oui alors voilà c'est parti bon ce qu'il faut voir c'est que les climatologues les milliers de climatologues du GIEC ont construit des modèles qui permettent de comprendre intégralement tout ce qui se passe c'est à dire le lien par exemple entre l'augmentation de température l'élévation du niveau des océans son acidification la fonte des glaces tout ça et donc ça leur permet de faire des prédictions qui sont stables qui sont fiables pardon les prédictions c'est que si on veut stabiliser le climat il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre donc de CO2 de façon drastique et donc si on prend une date intermédiaire comme 2050 on n'a pas le droit d'émettre davantage en 2050 qu'une tonne et demie de CO2 par habitant et donc c'est ça l'objectif mais ce qui se passe c'est qu'on est très au-delà de ça la moyenne mondiale c'est 3 fois plus la France c'est 4 fois plus l'Allemagne c'est 6 fois plus les Etats-Unis c'est 11 fois plus etc et puis il y a des pays où au contraire c'est beaucoup moins parce qu'ils sont tellement pauvres qu'ils ne consomment aucune énergie donc voilà le problème on connaît l'objectif pour 2050 c'est réduire tellement les émissions de gaz à effet de serre c'est-à-dire la combustion du pétrole du gaz et du charbon qu'on en arrive à seulement une tonne et demie par habitant autrement le climat dérape en 2100 ce ne sera même pas stabilisé ça va continuer à augmenter et ça c'est un risque monumental c'est incroyable il n'a pas fait 3 minutes 1 minute 30 1 minute 30 c'est pas possible j'ai des choses que j'avais mis un point de vue c'est pas possible mais c'est en 1 minute 30 alors est-ce que il y a quelque chose qui manque est-ce que vous avez trouvé que dans l'intervention de Sébastien il y aurait peut-être quelque chose que vous auriez voulu voir développer un tout petit peu plus ça fait penser ce que vous dites quelque chose on entend le facteur 4 est-ce que vous pouvez développer cette notion de facteur 4 qu'on entend souvent mais qu'on ne le fait pas toujours oui bien sûr oui alors le facteur 4 dont on parle depuis assez longtemps c'est le facteur de réduction des gaz à effet de serre donc disons de CO2 bien qu'il y en ait d'autres mais enfin on va simplifier donc d'après cette idée de facteur 4 il faut réduire par un facteur 4 les émissions de CO2 simplement je crois qu'il faut se rendre compte que ce facteur 4 c'est vrai pour la France en fait pour le monde entier c'est plutôt 3 mais c'est pas très différent mais comme j'ai dit tout à l'heure la France et aussi la Suède d'ailleurs parmi les pays européens sont ceux qui sont à peu près dans la moyenne mondiale la moyenne mondiale qui est très hétérogène vous avez compris et d'ailleurs on peut vous donner un exemple le Qatar c'est 35 tonnes de CO2 par habitant l'Ethiopie c'est 0,01 tonnes par un vous voyez donc il y a un facteur 3500 entre les émissions de l'Ethiopie et celles des Etats-Unis qui d'ailleurs tiennent le haut de ce triste palmarès avec l'Australie et le Canada il y a aussi d'ailleurs l'Afrique du Sud qui n'est pas mal dans le genre puis en Europe il y a les pires pollueurs c'est le Luxembourg pour des raisons très spéciales et puis après surtout l'Allemagne très gros pollueur deux fois plus qu'en France le Luxembourg pourquoi ? on va peut-être parler tout à l'heure de la taxe carbone c'est indispensable c'est très important oui oui alors le Luxembourg est un paradis fiscal dans lequel non seulement les entreprises ne payent pas d'impôts mais où ils ont réduit les taxes sur le pétrole et donc le litre d'essence est 20% moins cher que partout ailleurs et donc tous les camions toutes les voitures etc. qui traversent l'Europe ils font le plein au Luxembourg et le résultat c'est que quand on comptabilise ce qui est consommé au Luxembourg divisé par le nombre d'habitants on trouve qu'ils font 11 tonnes par habitant mais vous voyez c'est une cocasserie locale mais ça veut dire que le Luxembourg est tout sauf solidaire là où il faudrait mettre des taxes carbone pour inciter les gens à émettre moins de CO2 eux et ils les enlèvent ce qui fait qu'on consomme beaucoup d'essence grâce au Luxembourg vous voyez donc c'est le contraire de ce que je crois nécessaire parce que le problème est tellement difficile on va y arriver tout à l'heure que si on n'est pas tous solidaires si on ne s'y met pas tous ensemble on n'y arrivera jamais mais je crois qu'on progresse pour garder l'espoir j'ai une forme d'espoir c'est si et puis je vois comment les négociations avant la COP21 elle-même ont progressé et je crois qu'on est au moins dans la bonne voie oui bien sûr on ne va pas régler le problème la semaine prochaine il va falloir continuer mais là je déborde sur les questions suivantes on vous écoute on vous écoute vous répondez donc le facteur 4 est-ce que j'ai été clair est-ce que quelqu'un voudrait encore là sur cette on continue oui vas-y juste pour avoir conscience de ce que ça représente dans notre vie quotidienne divisé par 4 et bien dans notre vie quotidienne alors là on arrive au cas de la France alors c'est ce que vous voulez qu'on examine alors là on saute un peu les étapes parce que je pensais non non mais très bien parler de la transition énergétique plus tard est-ce que je enfin bon en France donc il faut voir que il y aura autre chose tout à l'heure non non allez-y d'ailleurs ce que suggère le GIEC comme nécessaire si on ne veut pas que le climat dérape donc qui se stabilise à l'horizon de la fin du siècle c'est qu'on décarbone l'énergie ça veut dire on se débrouille on a tous besoin d'énergie pour vivre pour des tas de choses bon simplement il y a de l'énergie qui émet beaucoup de CO2 c'est tous les combustibles fossiles pétrole le gaz et le charbon bon et puis il y a de l'énergie qui n'en émet pas qui est par exemple les barrages hydroélectriques ça c'est absolument formidable on a beau protester contre diverses choses pour moi c'est ce qu'il y a de meilleur de mieux pour produire de l'électricité alors ensuite il y a le problème du nucléaire sur lequel je ne peux pas répondre en une seconde mais enfin le nucléaire n'émet pratiquement pas de CO2 puisque la source d'énergie est très différente et donc en France comme on a beaucoup de nucléaire et pas mal de barrages hydroélectriques l'électricité est déjà presque complètement décarbonée donc quand vous consommez de l'électricité en fait vous n'aimez pratiquement pas de CO2 en revanche quand vous prenez votre voiture qui n'est pas électrique pas encore là c'est terrible et de même quand vous faites le chauffage de votre maison avec du fioul ou du gaz naturel c'est pareil et donc les émissions de la France de gaz à effet de serre donc de CO2 proviennent principalement du transport et de l'habitat parce que c'est là qu'on consomme des possibles donc c'est là qu'il faut faire des économies d'énergie et changer de mode donc il va falloir prendre de l'électricité propre au lieu de prendre de l'essence du pétrole du charbon etc et donc et donc je ne sais plus ce qu'on disait voilà là je vais à zéro mais bon c'est le cas de la France bon alors si on regarde l'Allemagne c'est assez différent parce que la la richesse industrielle excusez-moi alors là je vous interromps coupez-moi excusez-moi Sébastien excusez-moi Sébastien là je vous interromps parce que ça on va en parler un peu plus d'accord mais pour répondre à la question de Pascal oui qui est là c'était qu'est-ce que ça va changer dans notre vie quotidienne alors on a compris que finalement ça ne va pas changer autant que dans un autre pays puisqu'on aimait moins mais en revanche la voiture ça risque quand même de changer nos comportements vis-à-vis de la voiture oui bien sûr mais plus généralement vis-à-vis des transports d'une part et vis-à-vis du logement d'autre part donc mais peut-être le plus le changement le plus grand va concerner le transport on voit bien qu'il faut électrifier donc il faut d'abord abandonner sa voiture quand on n'en a pas besoin et ça ça suppose diverses choses il y a des questions culturelles il y a des gens qui aiment bien prendre une Ferrari pour faire 200 mètres pour se montrer au voisinage mais ça c'est bon c'est marginal le plus important c'est tous les gens qui ont besoin d'aller au travail tous les jours et qui n'ont pas le transport en commun de bonne qualité etc dont ils ont besoin donc il faut offrir des transports en commun électrifiés que ce soit des trains des bus ou des tramways qui donnent aux gens une alternative pour aller travailler le matin et donc ces gens en fait je suis persuadé que ça ne les amuse pas du tout d'être coincés dans des embouteillages pendant des heures tous les jours et donc il y a une responsabilité collective là qui sont au niveau des villes bon il y a évidemment aussi une question de goût personnel bon moi je suis tout le temps en vélo mais je prends l'avion de temps en temps donc je vais mettre du carbone vous voyez donc ça c'est ce qui concerne les transports est-ce que vous cherchez à éviter de prendre l'avion par exemple pour aller à Toulouse si vous êtes un neuf est-ce que vous aurez tendance à prendre le train alors Toulouse est un excellent exemple merci madame Monchicourt pourquoi ? parce que justement pour aller à Toulouse le TGV serait une alternative magnifique en principe pour faire 600 km il ne faut pas pas plus de temps que pour aller à l'aéroport avec tous les changements etc que ça suppose sauf que le TGV s'arrête à Bordeaux et qu'on n'arrive pas à prolonger le TGV jusqu'à Toulouse et que le résultat c'est que Paris-Toulouse c'est 5 ou 6 heures donc quand on a à faire un saut à Toulouse et bien effectivement je m'est arrivé souvent je m'aperçois que le train ça prend 2 jours et donc ça a une nuit d'hôtel en plus etc et donc je prends l'avion et ça c'est très regrettable très regrettable je ne suis pas content du tout de prendre l'avion pour aller à Toulouse je le prends encore parce que l'offre n'est pas à Genève à Genève je prends le TGV il n'y a aucun doute mais Zurich c'est déjà plus difficile mais je pense que bon le TGV ça a peut-être d'autres inconvénients mais je trouve que comme alternative à l'avion sur des courtes distances relativement courtes c'est absolument ce qu'il faut faire il n'y a aucun doute et donc les gens qui sont contre l'extension du TGV vers l'Italie à travers un tunnel ou au contraire ça se verra moins que des camions qui passent le col je crois qu'ils se trompent il faut développer des transports électrifiés sur toutes ces distances là alors évidemment après à longue distance on pourrait faire des vidéos téléconférences au lieu de se réunir c'est pas toujours possible vous voyez on peut pas non plus interdire on peut pas contraindre à ce point là on peut pas empêcher les gens d'aller se voir très loin en prenant l'avion mais il faut leur proposer des solutions alternatives bien préférables y compris pour eux quand c'est possible maintenant les émissions de CO2 dues à l'aviation sont très faibles par rapport à l'ensemble du transport routier qui sont les voitures individuelles les camions il faut faire du ferroutage il faut mettre les camions sur des trains les camions les bus en ville et les tracteurs agricoles tout ça on en parle depuis déjà très très longtemps le ferroutage et tout ça et ça ne se fait pas pourquoi ? parce que ça coûte trop cher parce que vous avez la réponse à cette question là peut-être pas je ne suis pas ministre des finances c'est peut-être dommage mais tout ce que vous dites on en parle déjà depuis tellement longtemps mais bien sûr alors premièrement il est absolument clair que produire de l'électricité propre c'est plus cher que de produire de l'électricité sale la raison pour laquelle les allemands à propos vous savez combien et combien on émet de CO2 pour un kilowatt-heure électrique en France 79 grammes mais bon 79 grammes on ne se rend pas compte mais en Allemagne 461 grammes donc en Allemagne on émet 8 fois plus de CO2 pour faire un kilowatt-heure qu'en France pourquoi ? parce que le charbon c'est pas cher depuis que les Etats-Unis n'en veulent plus ils l'ont remplacé par du gaz de schiste ou des huiles de schiste et d'autre part parce que l'Allemagne est le premier producteur mondial de lignite qui est une sorte de charbon brun abominablement polluant puisque ça produit aussi des poussières dont une partie arrive en France et des pluies acides bon donc c'est là que je réponds à votre question pourquoi est-ce que on n'a pas fait tous les progrès nécessaires et bien parce que un ça coûte cher et que deux on ne fait pas l'effort nécessaire mais il faut le faire c'est pour ça que j'essaye de secouer vos consciences parce que quand vous allez voter bientôt il ne faut pas voter pour les gens qui ne veulent pas électrifier les transports pour qui doit-on voter ça va nous aider Sébastien je crois qu'il ne faut pas faire comme aux Etats-Unis où le problème du climat est devenu a été tellement instrumentalisé par les partis politiques que soit on vote républicain on pense que le réchauffement climatique il n'y en a pas et qu'il n'y a rien à faire que d'être riche et d'en être fier soit on vote démocrate et à ce moment-là on fait quelque chose parce que Al Gore a dit qu'il fallait faire quelque chose non je crois que le problème du climat il est transversal qu'il faut voir au coup par coup si j'ose dire ce que les gens disent et pensent et éventuellement les convaincre bien alors nous allons passer au troisième point qui est la conférence COP21 oui que souhaiteriez-vous dire sur le politique la COP21 c'est la 28ème comme son nom l'indique c'est-à-dire que depuis 20 ans on se réunit tous les pays du monde 195 pays ça fait tous les pays du monde il y en a qui se rajoutent quand même au fur et à mesure oui il y a longtemps qu'on a abouti je crois qu'à l'ONU il y a à peu près 195 pays en France enfin en France à l'occasion de la COP21 il y en a 196 qui viennent parce qu'il y a l'Union Européenne en plus des 195 pays ils sont tous là ils sont tous là absolument tous mais donc ce qui caractérise ces conférences et qui est une des raisons pour lesquelles depuis 20 conférences on n'aboutit jamais nulle part ou presque pas c'est que personne n'a réussi à se mettre d'accord sur la manière de travailler ensemble le résultat c'est que on ne peut pas prendre d'avis sauf à l'unanimité et mettre unanime 195 pays aussi différents que des pays très pauvres des pays très riches des pays de montagne des pays de désert etc c'est quasiment impossible alors face à ça il y a deux solutions c'est ce que j'ai l'habitude d'expliquer la première c'est celle qui a été adoptée qui consiste à laisser libre tous les pays de faire la proposition qu'ils veulent alors à ce moment là bon tout le monde propose quelque chose qu'il est prêt à signer évidemment ça s'appelle les INDC les propositions et donc ça s'est pas trop mal passé il y a au moins 140 pays qui ont ou même plus 80 je ne sais plus au moins 140 pays qui ont dit ben voilà ce que je propose pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'occasion de la COP21 c'est un progrès formidable parce que c'est la première fois que tous les pays vont écrire noir sur blanc je m'engage à réduire de temps à l'horizon de temps parce que c'est aussi dans le temps je bafouille un peu que ces promesses sont faites ils disent les uns 2030 les autres 2050 peu importe ils prennent une promesse à telle date on va réduire de temps pourquoi ? parce que le climat se réchauffe ils l'admettent parce que c'est la faute des combustibles fossiles ils l'admettent aussi et le fait d'écrire tout ça enfin noir sur blanc c'est un progrès formidable et de ce point de vue là je suis optimiste mais je crois que c'est très insuffisant dans certains cas en particulier bon les Etats-Unis ont promis de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre de 28% tant que je me rappelle par rapport à 2005 alors que tout le monde prend 1990 qui était le début de la conférence de Kyoto où on a déjà commencé à s'engager là-dessus et où on a abouti nulle part déjà à cause des Etats-Unis d'ailleurs bon mais entre 1990 et 2005 les Etats-Unis ont continué à augmenter leurs émissions à gaz à effet de serre de façon vertigineuse donc en fait normalisés par rapport aux autres leurs émissions sont très insuffisantes surtout si on regarde s'ils ont l'intention d'aller à 1,5 tonne par habitant en 2050 autre exemple la Chine la Chine plein développement l'émission de gaz à effet de serre en explosion plus 20% par an comme l'Inde d'ailleurs même plus plus 23% en Inde s'ils continuent comme ça c'est une catastrophe or ils nous disent ah ben à partir de 2030 on vous promet qu'on va commencer à diminuer non là c'est pas c'est effrayant ils vont déstabiliser le climat à eux tous seuls donc vous voyez les propositions sont parfois très insuffisantes celle de l'Europe a le bon objectif c'est en gros ce que prévoit la transition énergétique en France ou l'énergie 22% en Allemagne c'est l'équivalent sauf que enfin je ferai d'autres critiques plus tard mais donc qu'est-ce qui me permet de dire que les émissions de tel pays sont suffisantes ou les autres ne sont pas suffisantes c'est fini oui je me suis laissé entraîner par mon enthousiasme ou plutôt ma passion parce que c'est pas très enthousiasmant tout ça mais c'est très intéressant ah ben c'est passionnant c'est passionnant mais c'est un peu long oui donc moi ce que je vous proposerais là vous avez encore beaucoup de choses que vous auriez aimé dire là sur ce sujet là oui mais je crois me souvenir que c'est le quatrième item de la liste les transitions énergétiques les transitions énergétiques oui oui c'est ça en fait vous étiez en train de commencer sur le point suivant sur le point suivant donc j'ai droit à trois minutes de plus oui absolument absolument bon on va déjà peut-être interpeller nos amis là si vous aviez envie de poser une question il y a des choses qui sont peut-être sébastien par rapport à la COP21 pardon la deuxième solution de la COP21 ah oui c'est ce que j'allais prépare il me manque la deuxième il me manque la deuxième bon bah alors allez-y j'y vais oui bien sûr merci madame le professeur c'est l'élève que vous me donniez ce mais non mais je suis content c'est bien oui je vous en qu'est-ce que vous vouliez dire madame je disais s'il y avait un plan dans la COP21 un plan oui un moment qui s'adresse au déplacement de population ça va être quelque chose d'énorme oh là là non je crois que déjà si la COP21 se met d'accord sur les premiers principes à la suite de quoi s'ils se mettent d'accord sur les deux petites choses que je vais dire maintenant ce sera déjà énorme maintenant comme effectivement de toute façon il y aura un certain réchauffement climatique quoi qu'on fasse parce que le système climatique a de l'inertie on peut pas arrêter ce mouvement vers le réchauffement comme ça du jour au lendemain c'est parce que le CO2 ne se dissout pas du jour au lendemain dans les océans il met plusieurs siècles et donc comme la quantité de CO2 dans l'atmosphère continue à augmenter et bien la température a avec mais donc toutes ces questions là ça va venir après et je souhaite vivement qu'on commence à réfléchir à la suite bien sûr c'est à dire à la suite des COP COP22 qui aura lieu au Maroc l'année prochaine et puis la suite dans le temps où il va falloir s'adapter comme vous l'avez très bien compris à l'avance et pas à la dernière minute au déplacement éventuel de populations par exemple mais aussi de villes entières qui sont au bord de la mer et qui ne peuvent pas supporter un mètre de hauteur etc ou l'évolution de la pêche ou le manque d'eau potable dans de grandes régions bon mais si vous permettez je réponds quand même à la question à laquelle à laquelle à la deuxième solution compte tenu du fait qu'il faut l'unanimité bon et donc je vous ai expliqué que la première solution c'est que chacun fait ce qu'il veut mais la deuxième solution c'est de dire après tout d'après la déclaration des droits de l'homme tous les êtres humains sont égaux en droit etc j'ai oublié la suite de la phrase bon ça veut dire que si personne n'a ça veut dire que personne n'a le droit de polluer davantage que d'autres au moins dans chaque pays on devrait avoir essayé de tendre parce que pour l'instant je vous ai dit à quel point c'est différent selon les pays mais on devrait essayer de tendre vers cet objectif commun dont j'ai déjà parlé qui est 1,5 tonne par habitant ça c'est juste la règle de 3 c'est je fais 32 milliards de tonnes de CO2 par an divisé par 7 milliards et demi de gens ça fait 1,5 par personne bon et c'est cet objectif commun que je tiens juste comme déduction immédiate du principe des droits de l'homme qui permet de savoir si les propositions des pays sont suffisantes ou insuffisantes et donc dans un deuxième temps après la COP 21 je souhaite infiniment qu'on fasse qu'on entame des corrections aux propositions individuelles de chaque pays en prenant comme référence la deuxième solution qui est un peu utopiste mais qui peut servir de comparaison de référence vous voyez alors je crois que que j'ai dépassé mon temps 5 pays qui restent qui ne veulent rien faire il y a des pays qui ne s'engagent à rien il y a des pays qui pour l'instant ne se sont engagés à rien et il est possible que les négociations capotent à cause d'un certain nombre de pays qui ne veulent s'engager à rien pourquoi ils sont là ? ils viennent voir Paris ou je ne sais pas vous êtes très sévère à leur égard madame mais je crois que les pays qui pour l'instant n'ont pas voulu s'engager sont majoritairement des pays du groupe des 77 là je crois donc des pays très pauvres qui considèrent à juste titre que les responsables du dérapage climatique sont les pays riches que eux ils n'y sont pour rien et qu'il n'y a pas de raison qu'ils payent pour les autres ce qui est un argument tout à fait respectable mais je voudrais leur expliquer la chose suivante il faut établir un mode de comparaison entre les émissions de tous les pays et extraire un fonds d'intervention qu'on appelle généralement en ce moment le fonds vert qui permette à tous les pays pauvres donc tous ces pays qui hésitent à s'engager qui permettent à tous ces pays pauvres de s'équiper de sources d'énergie propres ça coûte plus cher exemple prendre une centrale à charbon pour faire des mégawattheures ça coûte pas trop cher dans la mesure où le charbon n'est pas cher mais équiper cette centrale à charbon qu'on appelle une centrale à flammes ou une centrale thermique bon peu importe d'un système de capture et de stockage du CO2 sur la cheminée qui fait que ça produit de l'électricité qui est propre puisqu'on capture le CO2 on le réinjecte dans le sous-sol ça ça coûte évidemment beaucoup plus cher qu'une centrale ordinaire donc si on aide ces pays là à construire des centrales plus chères mais propres ils devraient être d'accord et donc j'espère que à la COP21 on y est presque à trouver ça a été estimé les gens ont dit il faut environ 100 milliards d'euros ou de dollars je sais plus par an pour aider les pays pauvres à s'équiper de sources d'énergie propres on y est presque et je crois savoir pourquoi et j'aimerais bien vous l'expliquer mais mon professeur va respecter donc voilà j'espère j'espère qu'on va vous me poser une question comme ça j'aurai le droit de répondre j'espère qu'on va réussir à convaincre ces pays pauvres qu'il ne faut pas qu'ils s'inquiètent qu'on va les aider que la solidarité jouera et pour l'instant on comprend qu'ils hésitent voilà on va voir si on y arrive ou pas mais je crois que la manière de les convaincre c'est de les aider il y avait il y avait ce matin toute une délégation de chefs indiens dans ce théâtre ah oui qui s'étaient réunis pour le code 21 aussi ah bon moi j'ai pas assisté mais Pascal s'il y avait assisté je crois qu'Elisabeth Bouchot aussi enfin ça devait être assez impressionnant eux font partie de ces pays pauvres qui voudraient aussi alors là je suis perdu non non mais on va pas les chefs indiens de l'amérique du nord de l'amérique du sud de tous les groupes à sud nord de tous les continents pardon de partout de tous les continents les chefs il y en avait 80 des chefs de délégation ouais et donc qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord les peuples autochtones prends le vitreau vous parlez des peuples autochtones ou de l'Inde non ce sont les peuples autochtones Raoni les indiens d'amérique du nord oui alors là c'est des c'est des questions de justice interne aux états quand même bon donc là là vous m'entraînez un peu loin de ce que je sais mais sauf que c'était une parenthèse ah bon d'accord c'était une parenthèse je ne veux pas mais il n'empêche que ça soulève ça relève du même souci et ça je crois que c'est très important j'étais d'ailleurs à France Culture il y a deux jours on a parlé de ça c'est que pour s'en sortir il nous faut une révolution mondiale parce que il faut passer de l'individualisme qui est caractéristique d'une certaine forme de capitalisme libéral mondial à la solidarité et c'est vrai aussi à l'intérieur des pays parce qu'à l'intérieur des pays il y a effectivement des peuples que vous citez mais il y a aussi des riches et des pauvres qui n'émettent pas du tout les mêmes quantités d'électricité pardon de CO2 donc vous voyez que comme il faut s'y mettre tous ensemble il faudrait restaurer les services publics l'état d'esprit lui-même de la solidarité alors Sébastien réponse très très courte est-ce qu'on sait les conséquences si on met des tonnes et des tonnes et des tonnes de CO2 dans le sol c'est ça alors c'est une très bonne question parce que effectivement la capture et le stockage des CO2 ça se fait déjà à petite échelle c'est-à-dire que déjà les pétroliers en fait ils capturent le CO2 parce qu'ils le réinjectent pour sortir plus de pétrole du fond pour des puits de pétrole ou de gaz naturel qui sont en fin de production il faut pousser un peu les réserves et on injecte du CO2 pour ça donc ça se fait mais à petite échelle le problème il est première il est double il est ce qui se fait pour le million de tonnes est-ce qu'on peut le faire pour le milliard de tonnes et même pour les dizaines de milliards de tonnes tous les ans et ça c'est très difficile il faut de la recherche en géologie pour savoir où sont tous les aquifères salins dont on parle quelle est leur capacité de stockage combien de CO2 on va être capable de stocker à l'échéance de combien de temps donc ça c'est un premier sujet sur lequel il faut faire de la recherche beaucoup en géologie mais pas seulement bon et et le deuxième c'est une fois qu'on a mis du CO2 dans le sous-sol en assez grande profondeur est-ce qu'on est sûr qu'il ne va pas ressortir quoi bon alors ça s'est déjà fait on a une certaine expérience de ça et je crois comprendre que c'est assez positif c'est-à-dire on peut avoir une relative confiance mais il faut vérifier ça à nouveau bon on voyait des choses à travers la nappe phréatique ça se fait depuis toujours le gaz de lac il est toujours passé à travers la nappe phréatique et ça n'a pas fui les espèces de vidéos qu'on trouve sur Youtube qui vous montrent le briquet qui allume l'eau qui sort du robinet c'est vraiment complètement ridicule mais ça frappe les esprits mais il peut y avoir une fuite un jour qui fait que dans un endroit particulier il y a eu une fuite parce que le coffrage des tuyaux d'extraction du gaz n'était pas correctement fait c'est comme d'habitude la technologie il faut surveiller pour que ce soit bien fait etc et puis il faut faire peut-être de la recherche sur de nouvelles manières de coffrer qui soient plus solides bon mais voilà un exemple où la solution est envisageable mais pas certaine et nécessite de la recherche davantage bravo on peut l'applaudir moi je trouve que j'ai vraiment pour l'encourager vous me donnez de l'énergie pour la suite à propos d'énergie oui justement les transitions énergétiques ça c'est très important parce que il y a quand même beaucoup de travail qui est en train de se faire partout dans le monde justement pour passer ce tournant extraordinairement important qui est celui de la transition des transitions énergétiques oui vous avez trois minutes alors je crois que il y a autant de transitions énergétiques imaginables qu'il y a de pays parce que la manière de produire de l'énergie propre dépend de la géographie vous avez des pays comme la Suisse ou la Norvège qui sont plein de barrages c'est formidable ils ont tellement de barrages hydroélectriques qu'ils rendent service au reste de l'Europe il y a des pays où il n'y a pas d'eau s'il n'y a pas d'eau on ne peut certainement pas mettre de centrales nucléaires on ne peut pas mettre de centrales nucléaires non plus si la transparence de la société du régime politique etc le niveau de corruption ne sont pas maîtrisés disons quand monsieur je dis toujours ça mais je ne peux pas m'empêcher quand monsieur Sarkozy a proposé à monsieur Kadhafi en Libye de lui vendre des centrales nucléaires parce que ça lui rendait des services financiers dont je n'ose savoir ce que c'était c'est de la folie furieuse bon on ne va pas mettre des centrales nucléaires en Libye vous voyez l'état de la Libye aujourd'hui vous imaginez des centrales nucléaires là dedans enfin c'est de la folie bon donc il y a des quantités de pays où les conditions sont très différentes y compris la culture puisque par exemple en Allemagne la culture c'est le charbon c'est la richesse et en France on a vu qu'on a beaucoup de centrales nucléaires et qu'après tout ça se passe pas mal bon il n'y a jamais eu de tsunami sur le Rhin ni de tremblement de terre de magnitude 9 ou que ce soit donc il y a autant de transition énergétique qu'il y a de pays c'est pour ça que je pense qu'il faut laisser libre chaque pays de choisir la transition énergétique qu'il préfère et je voudrais rajouter un mot sur la COP21 qui est le suivant il faut à la fois inciter et offrir donc il faut mettre des taxes carbone ou des permis d'émission les deux se discutent pour inciter les gens les pays à évoluer vers une énergie propre bon mais il y a beaucoup d'économistes en ce moment qui discutent des éternités pour savoir comment fixer le prix du carbone et bien il me semble que le prix du carbone non il va y avoir des prix du carbone qui vont être enfin ils devraient parce que c'est une incitation à nettoyer l'énergie ce n'est pas un prix universel et donc le prix il s'agit de changer l'offre de telle sorte que l'énergie propre soit compétitive avec de l'énergie sale sur laquelle c'est taxé parce que ça émet du carbone et donc en France par exemple la taxe carbone a été très mal gérée politiquement le résultat c'est qu'elle est très insuffisante et que du coup bon l'évolution vers de l'énergie propre n'a pas vraiment commencé mais la loi sur la transition énergétique française a été modifiée pendant l'été par le le Sénat et l'Assemblée nationale ce qui fait qu'il prévoit je crois 50 euros par tonne de CO2 à l'horizon 2020 et 100 euros déjà à l'horizon 2030 ça c'est très bien c'est fini c'est fini c'est fini j'ai dit l'essentiel je peux continuer parce que la Suède tout ça c'est intéressant et puis le fond vert oui oui tous les sujets que vous avez développés Sébastien on a envie d'en savoir beaucoup plus c'est pour ça pourquoi vous m'empêchez de parler alors parce que nous sommes limités dans le temps je rigole excusez-moi mais je vois qu'on est bonne humeur et qu'on a tous envie de réfléchir à discuter davantage et ça ça me fait beaucoup donc cette espèce de pression que je vous mets c'est pas si négatif que ça mais je vous aime Marie-Odise alors est-ce qu'il y a une question là par rapport oui madame vous vous connaissez vous avez très bien moi je voudrais entendre parler de quelque chose dont on n'en parle pratiquement jamais parlé qui est sur une base quand même très 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 banale tous les hommes inspirent de l'oxygène et expirent du gaz carbonique oui plus il y a d'hommes plus il y a de gaz carbonique oui pour d'autres raisons que celle-là en plus on ne parle jamais dans ces problèmes climat effet de serre etc on ne parle jamais de la démographie alors là les pays ils sont je dirais presque à égalité en ce sens que c'est pas une histoire de riches de pauvres de machin ni rien du tout c'est une histoire de limitation des naissances ça me paraît enfin de démographie oui oui responsable on sait ça on sait responsable tiens je termine parce que je personnellement je souscris devant votre bouche je souscris à 100% vous avez magnifiquement résumé toutes les questions en très peu de mots très bien c'est trop mais il y a une chose qui me qui me surprend oui c'est qu'il y a un lien entre le nombre des hommes et les émissions de cascades et qu'on n'en parle on n'en parle pratiquement jamais de quoi de la question de la maîtrise de la maîtrise de la démographie ça me paraît absolument surtout que les chinois maintenant permettent de plusieurs naissances oui oui mais ça c'est ils ont que d'idées fausses dans le public oh là là mais cette question est très importante je vous remercie infiniment de la poser je j'ai oui parce que j'ai impatient d'y répondre si vous voulez une partie de l'humanité a fait sa transition démographique très bien c'est à dire qu'on arrive autour de deux habitants par femme et une autre partie du monde de deux enfants oui parfois et une autre partie du monde est encore très loin de l'avoir accomplie ça avance dans certains pays mais c'est fondamental et je pense que tous les efforts qu'on fera pour essayer de trouver des solutions dont vous avez parlé si on est mettons 15 milliards ou 20 milliards dans x années c'est pas la même chose que si on est 1 ou 2 milliards oui bien sûr ça me paraît tellement fondamental que je suis très heureux d'y répondre c'est une question délicate donc je vais essayer d'être clair et rapide presque tabou d'ailleurs c'est pour ça non non c'est pas tabou du tout il y a beaucoup de gens qui relèvent cette difficulté et je dois dire tout de suite que quand je parle de 1,5 tonne par habitant je n'avais pas encore eu l'occasion de le dire mais il est clair qu'il va falloir revenir sur ces propositions année après année non seulement pour comparer avec l'évolution des émissions dans chaque pays parce qu'ils ont fait des promesses mais il faut vérifier qu'ils les tiennent mais aussi parce que la démographie joue un rôle et là j'arrive à votre question alors par exemple en France et bien nous sommes 63 millions d'habitants quelque chose comme ça peut-être 64 la population de la France augmente de 0,5% par an donc en 2050 en principe il y aura 10 millions d'habitants de plus et donc on aura certainement besoin de produire de l'électricité davantage parce qu'il y aura 10 millions d'habitants de plus maintenant il faut voir qu'augmenter la production d'électricité de 10% compte tenu du fait qu'il faut diminuer les émissions de 75% c'est un effet qu'il faut prendre en compte mais qui n'est pas majeur la chose la plus importante c'est de faire une transition énergétique c'est à dire de changer de politique énergétique mais sans oublier jamais qu'il y a plus d'habitants en principe en 2050 qu'en 2015 donc là dessus vous avez raison la seule chose que je dis c'est que il y a pour la France un effet non négligeable mais petit par rapport à un effet très important qui est changer le charbon pour de l'électricité ou en France plutôt le gaz et le pétrole parce que le charbon heureusement on l'a évacué contrairement aux allemands mais votre question allait plus loin puisque vous avez parlé de la démographie dans d'autres pays alors j'ai regardé ça très précisément parce qu'il y a des gens qui m'ont opposé cette critique donc il faut voir que la moyenne de l'évolution de la population dans le monde entier la moyenne c'est plus 1% par an donc en France c'est deux fois moins et en Chine c'est encore moins qu'en France parce qu'ils ont pris les politiques de limitation de la natalité comme vous savez donc ils sont à 0,48 au lieu de 0,51% d'augmentation par an de la population vous voyez que je connais mes chiffres c'est bien il lève baliba alors les endroits il faut voir que je ne suis pas démographe mais j'ai quand même une idée sur la question les endroits où la population augmente rapidement sont tous des pays très pauvres alors les gens m'ont souvent opposé et bon je ne vous dirai pas qui mais ça ne fait rien le cas de l'Ethiopie donc l'Ethiopie la population augmente plus vite qu'ailleurs mais enfin c'est quand même que 2,6% vous voyez qu'on n'est pas très très loin de la moyenne 1% ni même à la rigueur que dans les pays comme la France la Chine ou aussi d'ailleurs tous les pays développés bon mais les pays très très pauvres n'émettent rien l'Ethiopie n'émet rien et donc même si la natalité augmente n'oubliez pas que le taux de mortalité en Ethiopie est considérable aussi c'est pour ça qu'ils font peut-être 6 enfants par femme mais il y en a tellement qui meurent les malheureux bon donc l'Ethiopie même dans des décennies continuera à émettre pour une population équivalente à celle de l'Allemagne 100 ou 50 fois moins que les Allemands donc ce que j'espère c'est que comme je crois que l'évolution de la démographie est liée à l'évolution de la richesse je veux dire que quand des pays passent de la pauvreté infinie à un certain niveau de confort en général ils ont moins besoin de faire des enfants où ils ont davantage de moyens pour contrôler leur taux de natalité et donc il faudrait et ça ça va être extrêmement délicat tenir compte de ce que vous dites à savoir il ne faut pas non plus laisser déraper trop la population du monde si on veut continuer à limiter les émissions de CO2 c'est vrai et pour ça il faut aider les pays très pauvres à atteindre un niveau de confort ou de vie si vous voulez qui leur permette de contrôler leur natalité vous voyez à quel point c'est délicat mais je suis persuadé qu'il faut y penser l'urgence actuelle ce n'est pas celle-là l'urgence actuelle c'est de changer de politique énergétique dans tous les pays riches et dans tous les pays émergents afin que l'essentiel des émissions diminue alors je peux aussi donner quelques exemples parce que j'ai parlé que de la Chine en Inde c'est déjà assez différent en Inde l'évolution de la population est à je crois que c'est je suis conf... pardon vous voulez dire la population totale c'est plus d'un milliard un milliard oui je sais mais le taux de croissance de la population indienne est de l'ordre de 1,5% par an donc c'est en gros dans la moyenne mondiale si ce n'est un peu plus mais il faut voir que leur taux d'émission de CO2 augmente lui de 20-23% entre 2012 et 2013 vous voyez bien que ce qui compte c'est dans le cas important de l'Inde tellement ils sont nombreux et typiques des pays émergents le problème principal c'est de changer de politique énergétique et au fur et à mesure qu'ils le font s'ils arrivent en augmentant leur niveau de vie etc. à contrôler un peu mieux la natalité ça les aidera vous voyez alors après on peut regarder ce qui se passe au Brésil ça ressemble un peu à l'Inde et puis il y a tout un tas de pays pauvres qu'il faut on revient à l'histoire de la justice et de la solidarité je crois qu'il faut aider les pays pauvres à contrôler leur natalité en leur donnant des moyens d'accéder à un niveau de vie correct mais on n'en parle pas ben moi j'en parle grâce à vous on est content est-ce que ma réponse vous a paru relativement claire j'ajouterais simplement que précisément on parle peut-être beaucoup attendez parlez prenez le micro voilà on parle des émissions de carbone bon c'est une chose mais on oublie que dans une grosse partie du monde il y a les poumons de la terre qui fait que parce qu'ils sont pauvres qu'ils n'ont pas de moyens de changer de technique ils n'ont pas d'autre solution que de couper des arbres moi je l'ai vu je l'ai vu en Inde où des pauvres femmes revenaient avec des fagots de bois se faisaient arrêter par des gardes parce que on se dit mais vous coupez du bois vous vous rendez compte vous n'avez pas le droit elles ne pouvaient pas faire autrement mais c'est un problème qui existe dans des proportions considérables dans le monde ce qui fait que une partie de la tout le monde pollue les pauvres et les riches les uns les pauvres parce qu'ils justement ils coupent un petit peu les armes ils ne peuvent pas faire autrement mais c'est un énorme problème sans parler des pressions sur l'environnement sur la biodiversité on ne peut pas s'imaginer moi je voyage beaucoup dans ces pays là je vois qu'il y a des pays où c'est dramatique la pression sur le milieu et si on ne parle pas de comment les aider justement à maîtriser leur démographie en les aidant avec des techniques nouvelles moi je pense qu'on va vous mettez le doigt sur un autre problème d'une très grande importance aussi merci à nouveau qui est celui de la déforestation alors bon bien sûr j'ai pensé à ça allez lisez mon livre mais je redeviens sérieux effectivement il y a dans le CO2 que l'activité humaine émet en brûlant des combustibles fossiles il y en a un quart qui va dans les océans il y en a un quart qui est absorbé par la végétation qui en poussant absorbe du carbone et puis il y en a la moitié qui reste et c'est à cause de ça que ça s'accumule et que etc bon donc les forêts c'est très important il y a un certain nombre de pays et certainement le Brésil mais beaucoup d'autres dans lesquels on coupe les arbres un parce que ça fait du bois et que ça c'est pas cher pour faire du feu bon mais deux et ça c'est beaucoup plus pernicieux parce que on dégage de la surface pour cultiver des palmiers à huile et que les palmiers à huile ça permet de faire des biocarburants et d'ailleurs les biocarburants qui en France par exemple sont mélangés à hauteur de 7% je crois dans l'essence et qui sont présentés comme verres respectueux de la nature ta 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 en fait en grande partie ça provient de l'importation de l'huile de palme des différents pays dont vous parlez où il y a le poumon dont vous avez bien eu raison de parler afin de les transformer avec de la chimie en France en biocarburant et ça c'est une catastrophe en fait et donc bien sûr que les climatologues se préoccupent de la déforestation qui elle-même d'ailleurs émet beaucoup de CO2 parce qu'on brûle tout ce bois et on ne le remplace pas moi je ne suis pas contre utiliser des copeaux de bois dans des poils sympathiques pour se chauffer dans les régions alpines de la France ou d'autres où il y a des forêts c'est très bien à condition de replanter des arbres et de se rendre compte qu'un arbre ça met 30 ans repoussé et que donc il ne faut pas trop couper d'arbres si on veut être neutre en émissions de carbone vous voyez mais donc il faut bien sûr et c'est ma conclusion de réponse à votre question il faut bien sûr lutter contre la déforestation dans tous ces pays pauvres parce que ça c'est terrible pour l'absence de capture du CO2 par la végétation et donc j'ai envie de dire autre chose un peu oui mais moi je voudrais qu'on passe à autre chose aussi alors vite et bien dans le troisième volet de son immense rapport en trois parties 5000 pages etc du GIEC qui est un travail extraordinaire c'est quelle organisation magnifique les climatologues et beaucoup d'autres en fait il y a aussi des économistes et plein de gens considèrent ce qu'il faut faire pour faire face au réchauffement et donc en particulier ils parlent de ce qu'on appelle la géoingénierie c'est à dire que faire éventuellement qu'est-ce que l'homme peut faire non pas pour augmenter la température mais au contraire pour réduire le réchauffement alors il y a des fous furieux qui veulent mettre plein de gouttes d'acide sulfurique dans le ciel pour que le ciel au lieu d'être bleu soit blanc et qu'il fasse froid le GIEC lui-même dit qu'ils sont fous bon mais il parle avec précision de choses qui sont très utiles au contraire qui consistent à replanter des arbres tout simplement et il ne cache pas que ça c'est le contraire de faire de la déforestation pour faire des soi-disant biocarburants qui en fait émettent plein de CO2 puisqu'on supprime de la forêt vous voyez et donc c'est pour vous dire à quel point les gens sont tout à fait conscients de ce problème il se trouve que peut-être les médias que vous lisez ou les médias en général n'en parlent pas assez mais vous avez raison c'est très très important il y a aussi le ciment à un propos mais bon alors Sébastien là je vous propose vous nous avez dit beaucoup beaucoup de choses et magnifiquement ça je dois dire que vous avez une présence vous avez une présence qui nous captive un peu de conviction oui mais vous avez jamais de la conviction c'est vrai que j'y mets de la passion parfois un peu trop je ne sais pas non 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 il n'y a jamais mais c'est vraiment sur des sujets aussi importants vous voyez mes enfants et même petits enfants j'en vois au moins une là c'est important quoi 2050 c'est eux c'est pas moi c'est eux bien sûr c'est eux quoi bon bref alors je voudrais savoir là maintenant puisque vous avez étudié tout ce qui se fait aujourd'hui justement pour passer dans cette transition énergétique ça veut dire beaucoup de choses il y a énormément de choses qui sont en train de se faire vous avez parlé de la reforestation oui qui se fait d'ailleurs maintenant un petit peu partout oui ça commence à circuler mais il y a il y a les technologies les changements de comportement oui est-ce que vous pouvez nous dire maintenant comment nous on doit se préparer justement à rentrer dans cette nouvelle ère nous français oui nous français nous vivant en France oui parlons déjà de nous et bien j'étais d'ailleurs l'autre jour à Toulouse où j'ai rencontré des gens en avion oui malheureusement en avion oui effectivement mais j'ai rencontré des centaines de gens et on a discuté de ça je crois que il faut il y a des initiatives à prendre à tous les niveaux il y a des initiatives personnelles on a une responsabilité personnelle on est il faut arrêter de gaspiller l'énergie donc il faut non seulement isoler si possible ces fenêtres pour commencer les murs ensuite la toiture et le sol si on habite dans une maison mais avant même de faire ça il faut arrêter d'ouvrir les fenêtres en grand quand le chauffage est à fond ça c'est juste facile à faire et indispensable il faut aussi arrêter comme j'ai un peu dit tout à l'heure de prendre sa voiture pour faire 500 mètres c'est bien mieux pour la santé d'y aller à pied ou même en vélo donc ça c'est le niveau individuel ensuite il y a le niveau collectif local où j'ai expliqué qu'il faut développer les transports en commun électriques donc propres ça c'est une question de communes ou de communautés de communes ou de villes bon il faut évidemment aussi si possible réduire la consommation de ces voitures quand on est obligé de les prendre on fait des voitures qui consomment 2 litres au 100 c'est quand même beaucoup moins que la voiture typique actuelle et là il faut c'est l'industrie qui doit offrir à des prix qui peuvent être subventionnés intelligemment des produits qui permettent de ne pas polluer de préférence à des produits qui peuvent amuser certains mais qui sont à proscrire le 4x4 Porsche en ville à Paris franchement bon vous voyez bon ensuite donc vous voyez que progressivement on arrive au niveau industriel au niveau national alors au niveau national ça c'est la loi qui vient d'être votée cette loi a de bons côtés il y en a au moins 2 1 l'objectif pour 2050 est le bon la loi française qui a été votée cet été l'objectif est le bon si on regarde à peu près les démissions qui projettent c'est à peu près le 1,5 tonne en 2050 ça va bon j'ai dit un mot de félicitation sur la création d'une taxe carbone malgré la mauvaise réputation qu'elle a en France il faut l'expliquer ça bon parce que les gens sont pas prêts à payer plus d'impôts mais si on leur explique que c'est à la place d'un autre si c'est progressif comme ont fait les suédois admirablement qui sont les champions d'Europe et même du monde développé en propreté de l'énergie ils ont créé une petite taxe carbone qui était de 27 euros la tonne de CO2 au début et qu'ils ont augmenté progressivement en surveillant la manière dont les émissions de CO2 diminuaient de telle sorte qu'on continue à inciter mais doucement il faut faire ça alors maintenant il y a des côtés de la loi française que je critique on veut il y a une mode des énergies dites renouvelables alors les énergies renouvelables il y en a une qui est formidable c'est les barrages hydroélectriques c'est stable ça s'allume ça se pilote heureusement d'ailleurs parce qu'il y a un pic de consommation à 20h quand tout le monde rentre chez soi allume la télévision etc et puis il y a aussi dans le mix électrique française 3% d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques qui veulent bien fournir de l'électricité quand ça veut quand ça veut c'est quand il y a juste assez de vent et pas trop pour que les éoliennes tournent autrement on les arrête ou elles s'arrêtent toutes seules et les panneaux photovoltaïques c'est pas seulement les nuages c'est tout simplement que la nuit ça ne produit rien d'ailleurs à 20h justement les panneaux photovoltaïques ne produisent rien donc il faut bien quelque chose une espèce de tampon pour pallier cette intermittence et donc avec 3% d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques en France on se débrouille parce qu'on a des barrages qu'on peut allumer et éteindre selon qu'il y en a trop pas assez d'électricité mais avec 40% comme le prétend la loi française alors là ça me paraît impossible donc ils ont mis 40% parce qu'ils ont fait une interpolation ils ont tracé une droite sur un graphique ils ont mis bon 40% d'ailleurs il n'y a qu'à voir les allemands les allemands ils ont 13% seulement d'éoliennes principalement un peu de photovoltaïques et ils ne s'en sortent pas quand les éoliennes s'arrêtent ou quand les panneaux photovoltaïques s'éteignent qu'est-ce qu'ils font ? il faut bien on a l'habitude d'avoir du courant à la prise quand même 24h sur 24 autrement on n'est pas content et bien les allemands ils importent de l'électricité nucléaire de France évidemment ils importent de l'électricité des barrages suisses très bien les suisses sont très malins ils se font payer pour absorber l'électricité quand il y en a trop puis ils se font payer à nouveau pour leur fournir de l'électricité quand il n'y a pas assez ils sont formidables les danois pas les danois les norvégiens font pareil mais tout le monde n'a pas cette chance d'avoir des montagnes des lacs donc ça ne suffit pas en Allemagne donc qu'est-ce qu'ils font les allemands et bien ils construisent autant de centrales à charbon et à lignite qu'ils ont construit d'éoliennes et c'est pour ça qu'ils continuent à émettre deux fois plus de CO2 que la France donc les allemands ne s'en sortiront jamais ils veulent plus du nucléaire d'autant plus que bien sûr la rumeur publique a dit que le nucléaire c'était trop dangereux etc c'est dangereux le nucléaire c'est vrai et puis ça pose des problèmes de déchets moi je crois que on peut y arriver quand même mais là c'est pas trois minutes qu'il me faut et donc voilà dans ces lois énergétiques de transition énergétique il y a du bien et du moins bien mais j'espère que ça va évoluer et puis que si madame Ségolène Royal veut bien parler avec moi on fera des progrès vous saurez la convaincre elle a déjà beaucoup évolué je remarque si si elle n'est plus du tout anti-nucléaire par exemple et elle s'est laissé convaincre que justement une taxe carbone c'était nécessaire on ne va pas réussir à faire évoluer la société sans un peu de contraintes et le peu de contraintes c'est taxer ce qui pollue quoi et ça s'est toujours fait excusez-moi mais il y a 70% de taxes sur un litre de pétrole non ? oui il y a déjà 70% de taxes donc il y a déjà une taxe carbone alors oui il y a déjà une taxe carbone absolument pour l'instant elle sert à autre chose mais je trouve que on pourrait l'utiliser surtout à aider à décarboner l'énergie et si ça ne suffit pas il va falloir malheureusement l'augmenter un peu plus et c'est l'occasion de vous dire un truc que je trouve très important que j'ai calculé hier en pensant à vous merci combien il faut en gros de taxes pour inciter vraiment au carbone je suis contente de vous inspirer à ce point là oui et combien il faut de taxes aussi pour alimenter ce fonds vert qui va aider les pays pauvres à s'équiper en centrale propre et bien pour les 100 milliards de dollars la marque a été plus ou moins estimée par tout le monde à l'échelle du monde il faut qu'on mette un ou deux centimes de plus de taxes sur le litre d'essence vous voyez que c'est pas grand chose et donc les pays qui nous disent bon c'est trop cher on ne peut pas payer tout ça c'est pas vrai et d'autre part quel est le montant de taxes qui rendrait le pétrole et le gaz au moins pour la fournure d'électricité non compétitif par rapport au prix actuel de l'électricité qui peut être celle des barrages ou celle des centrales nucléaires ou même tout simplement qui rendent aussi le photovoltaïque ou l'éolien que je n'aime pas beaucoup comme vous voyez mais bon compétitif et bien il faut en gros 50 euros par million par mégawatt par mégawatt heure pardon et bien ça converti en taxes sur le pétrole c'est à peu près les mêmes chiffres c'est de l'ordre de 50 centimes par litre d'essence donc il y a 50 centimes par litre d'essence qu'il faudrait essayer soit de reconvertir soit d'utiliser au moins en partie pour rendre l'énergie propre compétitive par rapport à de l'énergie sale vous voyez que c'est pas tellement impensable il faut faire ça progressivement essayer d'offrir d'autres solutions les gens seront contents même de payer un peu plus cher s'ils sont convaincus qu'on va sauver la planète ça me paraît pas hors d'atteinte que pensez-vous de toutes ces technologies là comme la récupération des déchets créer de l'énergie avec tous les déchets il y en a des déchets à exploiter quand même alors d'abord les problèmes d'environnement et les problèmes de pollution ils sont beaucoup plus larges que les problèmes de CO2 ça il n'y a pas de doute et donc c'est pas parce qu'on va faire des efforts pour nettoyer l'énergie qu'il ne faut pas faire des efforts pour effectivement incinérer les déchets au lieu d'avoir des décharges à ciel ouvert qui est une catastrophe épouvantable dans beaucoup de pays qui n'ont pas ça depuis Naples jusqu'à l'Inde où il n'y a même pas d'égout c'est tout à ciel ouvert vous vous rendez compte de la propagation des maladies et des émissions de méthane par tous ces machins qui fermentent et puis il y en a plein d'autres des problèmes de pollution il n'y a pas que cela alors il ne faut pas non plus c'est ce que me disait Sylvestre Huet de Libération avant-hier il ne faut pas oublier qu'il y a une urgence climatique mais il y a d'autres urgences aussi des problèmes sanitaires des problèmes de pollution chimique et autres qu'il ne faut pas non plus abandonner autrement alors par ailleurs je crois qu'il n'y a pas de solution miracle comme j'ai dû déjà le dire qu'il faut donc c'est le moment d'avoir des idées donc allez-y c'est le moment de faire de la recherche pour trouver des méthodes par exemple on parle d'utilisation de la biomasse pour faire du méthane ça se fait à petit échec déjà on peut réinjecter dans les réseaux de gaz naturel du méthane qu'on produit en transformant en faisant fermenter des déchets par exemple il y a l'hydrogène est-ce qu'on pourrait produire de l'hydrogène avec des éoliennes qui font l'électrolyse de l'eau qui fabriquent de l'hydrogène il faut la stocker c'est un peu embêtant parce qu'une voiture avec ce qu'on appelle une pile à combustible c'est-à-dire un moteur qui va consommer de l'hydrogène pour faire l'électricité puis un moteur électrique pour avoir une autonomie de 100 km il faut 2 kg d'hydrogène autant que je me rappelle et ça c'est 23 m3 vous n'allez pas mettre 23 m3 d'hydrogène dans votre voiture ça c'est clair donc il faut le comprimer à 700 atmosphères c'est beaucoup donc il faut un sacré réservoir qui tient à 700 atmosphères et puis il faut un système de distribution de l'hydrogène à 700 bar dans les stations-service donc il va falloir faire un progrès autrement l'hydrogène ça peut servir en statique peut-être dans certains endroits mais il y a un problème de stockage etc il y a beaucoup de choses on peut quand même améliorer les panneaux photovoltaïques il y a de la recherche à faire et il faut utiliser tout ce qu'on peut trouver Sébastien justement je ne sais plus ce que je voulais dire c'est contagieux c'est contagieux c'est parce qu'il faut aller vers la fin mais j'avais une chose que je trouvais intelligente on peut poser une question en attendant il y a peut-être quelqu'un qui a envie de dire quelque chose j'ai une question oui allez-y il y a des solutions il y en a des tonnes et je pense que ça serait tous assez intelligents pour en trouver des tonnes je reviens juste sur la contrainte vous avez beaucoup développé ce qui est dans la COP qui consiste à s'engager sur des réductions de CO2 oui il y a une autre approche qui consiste à d'ailleurs déployer dans le monde de la pêche ou dans la chasse qui est le principe des quotas qui consiste à dire les émissions de CO2 elles sont directement liées au pétrole et au charbon pour l'extrait en gros est-ce qu'il ne faudrait pas finalement juste mettre des quotas sur ce qu'on extrait parce qu'aujourd'hui on sait qu'on a identifié beaucoup plus de pétrole et de charbon que ce que la Terre est capable de absorber oui et puis il en reste et si on brûle tout le reste la planète va péter les plombs comme on dit maintenant sur cette approche là qui fait tout sens et qui est peut-être finalement plus facile de s'approprier qui consiste à dire qu'il faut réduire chaque année X pour cent de pétrole qui est identifié si on peut l'extraire vous n'allez pas prendre des sujets non non pas encore et merci infiniment parce qu'on revient sur le très délicat problème de la contrainte les contraintes au niveau international c'est extrêmement difficile à mettre en place en particulier parce que les Etats-Unis sont foncièrement opposés à ça comme vous savez monsieur George Bush a dit the American way of life is not negotiable donc pas question qu'on décide à leur place ce qu'ils ont à faire malgré tout il y a l'exemple de l'ozone qui est le trou d'ozone de la stratosphère a été limité en supprimant l'utilisation des CFC les chlorofluoraux je ne sais plus quoi les pchites les pchites voilà mais il y en a aussi dans les il y en avait dans les anciens réfrigérateurs etc donc parfois on y arrive mais dans ce cas particulier où ça coûte cher je suis un peu pessimiste alors c'est pour ça que dans la préparation de la COP21 il y a beaucoup de gens qui soulèvent ce problème de la contrainte il y en a qui disent il n'y a qu'à imposer des quotas je caricature un peu ce que vous avez dit mais moi-même j'ai dit ça à une certaine époque imposer 1,5 une tonne par habitant on ne va pas y arriver ça ne va pas marcher et donc je crois que l'issue que j'imagine est la suivante c'est que si on se met d'accord et c'est en train sur un scénario de décroissance des émissions de CO2 qui faudra corriger mais qui existera avec des dates à ce moment-là on ne pourra pas contraindre mais la population de chaque pays a du travail militant à faire c'est à la population dans chaque pays de dire à ses dirigeants vous n'avez pas tenu vos promesses vos promesses sont insuffisantes il faut arrêter d'exploiter le pétrole il vaudrait mieux construire des centrales ceci ou cela et donc je ne vois que cette solution c'est la politique à l'intérieur de chaque pays vous voyez du moins pour l'instant c'est mon idée bien je ne sais pas où on en est sur le plan de l'horaire on a encore un peu quoi ? il reste 5 minutes il reste 5 minutes alors on va essayer de bien les utiliser ces 5 minutes qui nous restent par rapport par exemple demain la grande marche est supprimée est-ce que vous vous allez est-ce que vous pensez que cette manifestation du public de nous tous réunis peut influer et si nous ne pouvons pas faire la marche est-ce que vous pensez qu'il faut que nous manifestions d'une manière ou d'une autre notre soutien à voir les choses évoluer ? ce serait évidemment bien moi je n'ai pas participé à l'organisation de cette marche parce que je suis occupé autrement disons mais vous y auriez été ? vous l'auriez vous l'auriez subi ? je ne sais pas je bon je ne suis pas certain mais en tout cas il est indispensable de montrer au monde que Paris est mobilisé pour sauver le climat disons et donc évidemment avec les attentats les manifestations publiques de grande envercure c'est peut-être pas très opportun j'ai vu qu'il y avait l'une des propositions c'est de déposer ces chaussures tout du long du trajet de toutes les voitures officielles ça me paraît pas bête c'est plutôt bien ça fait mal à personne vous pouvez encore les déposer aujourd'hui jusqu'à 20h place de la république sortie 4 du métro république mais à quoi ça sert ? c'est symbolique c'est symbolique ils vont mettre des paires de chaussures absolument partout ils auront ils vont savoir mais où partout ? dans la rue dans la rue alors c'est Avas qui a lancé ça et ils vont mettre ils sauront cette nuit à quel endroit ils auront le droit de mettre les paires de chaussures pour l'instant ils ne savent pas encore où ils auront le droit de mettre les paires de chaussures ils en ont récolté 6 tonnes et ils seront toute une équipe de bénévoles qui va demain demain matin récupérer toutes les chaussures et les mettre absolument partout là où ils auront le droit de les mettre et ils auront 2h pour mettre toutes les chaussures ils n'ont pas le droit à plus voilà c'est un challenge mais voilà vous pouvez aller déposer vos chaussures toujours moi j'y suis allée tout à l'heure donc place de la république sortie 4 du métro république voilà et jusqu'à 20h et jusqu'à 20h jusqu'à 20h ce soir il y avait d'autres lieux dans Paris mais qui ont fermé à 14h sinon le seul jusqu'à 20h ce soir c'est place de la république sortie numéro 4 donc au bout du temps je crois merci beaucoup parce que bon toutes les initiatives sont bonnes on peut faire ça de manière humoristique ou symbolique ou plus chiffrée il y a des tas de manières moi j'interviens plutôt quand même à un niveau de comment dire de réflexion de rationnel à partir de calculs que je crois solides donc chacun a son boulot donc je n'ai pas donné la main à ce mouvement mais je trouve que c'est plutôt sympathique en tout cas toute manifestation qui démontre son implication dans cette nécessité de sauver le climat me paraît bonne alors si on ne peut pas se réunir dans la rue et manifester directement bon ben pourquoi pas ça je ne sais pas il y a d'autres initiatives oui il y a d'autres initiatives en fait il y a une autre initiative c'est qu'il y a des gens qui marchent pour les autres j'ai mon allemand qui ne marche pas moi voilà il y a des gens qui marchent dans tous les pays du monde enfin dans tous les pays du monde dans plusieurs pays du monde il y a des gens qui marchent pour les parisiens tout le monde sait que les parisiens ne peuvent pas marcher et donc il y a un site ils manifestent dans leur pays ils n'ont plus le droit de faire cette manifestation demain et du coup ils marchent dans leur propre pays et donc ça ça va être relayé et c'est vachement sympa parce que ça c'est un vrai mouvement solidaire pas national international et puis ça contribue à la prise de conscience donc il y a des sites internet on peut aller demander à quelqu'un trois clics sur internet on trouve plein de choses de ce genre on peut marcher un quart d'heure à midi demain autour de chez soi autour de chez soi ah oui ça c'est bien alors je pense qu'on peut vraiment Sébastien a été vraiment très performant pour moi c'était la bonne chose que c'est à vous vraiment excusez-moi Sébastien mais j'avais un petit doute parce que vous avez tendance à beaucoup parler comme ça et du coup à perdre des comment on appelle ça des digressions des digressions voilà et là vous n'en avez pas fait et je vous ai trouvé formidable voilà voilà si vous voulez en savoir plus achetez le livre il y a une signature vous signez votre livre Sébastien oui oui avec plaisir à la sortie je crois oui oui tout à fait à la sortie voilà je vous le conseille parce qu'il est vraiment synthétique et il est dans le même style très sympathique à lire et très efficace voilà merci Sébastien merci merci